Mais tout simplement notre désaccord avec des décisions prises par notre préfet. Je dis bien notre préfet. Donc avant de démarrer la marche, je vous rappelle brièvement l'historique. Donc ça fait auprès de 13 ans que les services de l'État ont commencé à travailler sur le problème des grands déplacements du genre du voyage. Aujourd'hui, rien n'est encore réglé. Les grandes agglomérations ont pris en compte un certain nombre d'emplacements pour de petits passages, mais les grands déplacements ne sont toujours pas résolus. Voilà quelques années, les services de l'État ont proposé la mise à disposition d'un terrain appartenant à l'ONF situé à Banzenaim sans nous en informer. En 2012, nous avons été avertis que le site de Banzenaim était retenu par le préfet. Le maire, alors M. Gabriel Schaeffer, a fait part de sa désapprobation. Il a fait déplacer le préfet de l'époque, M. Alain Perret, pour lui expliquer les raisons de son désaccord. Il s'est aussi rendu avec lui sur le site. Alors le constat était tout de suite défavorable, puis confirmé par un courrier signé de sa main qui classait le site comme non approprié et abandonné. Hélas, il n'en a pas été tenu compte. Les gens du voyage à qui la préfecture avait donné l'adresse de notre commune sont tout de même venus dans notre village sur un autre terrain. Parce qu'ils ont refusé de s'installer sur le terrain qui leur a été recommandé. Donc ils ont envahi un terrain près de la gare. Et honnêtement, il faut dire que les choses se sont bien passées grâce à la vigilance de notre service technique. Donc en 2013, nous avons eu une réunion en préfecture et à nouveau exprimé notre désaccord. Nous avons fait une contre-proposition d'emplacement et qui a été transmise à la préfecture. A ce jour, nous n'avons aucune réponse de la préfecture. Donc le 17 avril dernier, donc il y a quelques jours, le préfet nous a fait part qu'il réquisitionnait notre terrain ainsi que celui de Sainte-Crampleine. Le conseil municipal qui s'était réuni entre-temps a émis un avis défavorable et avec les motivations suivantes. Donc tout d'abord, le terrain est situé en zone Natura 2000. Donc Natura 2000 présente beaucoup de restrictions, mais personne ne comprend que celle-ci ne s'applique pas pour les gens du voyage. Donc ça c'est le premier élément. C'est également dans une zone de chasse, c'est-à-dire il y a des sangliers en abondance. De plus, à proximité, il y a un stand de tir avec des galeries toujours non sécurisées. Donc de véritables dangers pour les enfants. C'est aussi situé à côté du canal d'irrigation. Je n'oublierai pas de signaler non plus que cet emplacement, à côté de cet emplacement, il y a un club canin qui entraîne ses chiens, c'est-à-dire qui les dresse. Et ce sont des chiens de toute race. De plus, il n'y a aucun réseau d'eau, ni d'assainissement, ni d'électricité. Mais nous, communes, nous n'avons pas la possibilité d'assurer la sécurité de ces personnes. L'afflux de cette population représente à peu près le tiers de la population de la commune. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte réticence des gens du voyage à se rendre sur ce terrain. Donc, il nous paraît tout à fait anormal qu'on dépense des sous pour aménager un terrain où les gens du voyage n'iront pas se rendre. Et alors, la série sur le gâteau, c'est que le terrain, il est situé en limite de la zone PPRT qui interdit l'augmentation de population. Et ceci est en totale contradiction avec le projet du préfet. Donc, le préfet, monsieur Boubier, vient de signer le plan de protection des risques technologiques qui limite les constructions et réduit la population du village, mais lui ne tient pas compte. Au contraire, il encourage des groupes pouvant être supérieurs à 500 personnes, le tiers de nos habitants. Nous sommes aussi en limite immédiate de la zone de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il ne faut pas oublier ça non plus. Nous, habitants de Fessenheim, on est tous équipés avec des basses idiomes. Donc, il faudrait ne pas rajouter 500 personnes non protégées. Une autre aire a été proposée au préfet où tout l'équipement nécessaire est disponible. A ce jour, aucun retour de sa part. Le directeur du cabinet nous avait promis de nous informer. A ce jour, il n'a jamais été à Banzanay. Donc, voici un petit peu les motifs de notre mobilisation. Donc, nous comptons sur votre soutien et on vous assure qu'on ira jusqu'au bout pour défendre ce dossier. Donc, avant de lancer le démarrage du cortège, je voudrais tout de même rappeler quelques mesures de sécurité. Donc, je vous demande... ... 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 Musique Musique ... 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 Sous-titrage ST' 501